hello guys j'espère que vous allez bien pour les personnes qui me connaissent pas moi c'est Alina bienvenue sur ma chaîne n'hésite pas à t'abonner je suis trop contente de pouvoir vous retrouver ça fait deux semaines je crois que j'ai pas posté je suis vraiment désolé je reviens de vacances j'ai vlogué pendant toutes mes vacances j'avais prévu de poster la vidéo au final j'ai décidé de pas poster le vlog de mes vacances j'ai du mal un peu à me remettre dans le rythme mais c'est pas grave maintenant on est là et c'est parti pour la vidéo aujourd'hui j'ai décidé de filmer une vidéo sur les choses que j'aurais aimé savoir à 20 ans alors j'en ai écrit quelques-uns pour pas me perdre j'espère que ça vous plaira le concept il est assez connu je suis pas la première à le faire je connais un petit peu mon audience je sais que la plupart des personnes qui me suivent vont entre 16 25 ans c'est soit des personnes qui sont en plein dans la vingtaine ou soit des personnes qui y rentrent donc c'est une vidéo que je trouvais super utile à faire tous conseils bon à entendre donc c'est parti une chose que j'aurais aimé savoir avant de rentrer dans la vingtaine c'est de me détacher totalement de l'image que j'avais de moi à 20 ans actuellement j'ai 21 ans et l'image que j'avais de moi à 21 ans elle est un petit peu différente de ce que je suis et de ce que j'incarne aujourd'hui c'est pas forcément négatif mais juste elle est totalement différente et je sais que quand on est dans l'adolescence on a l'impression que on sera d'une certaine façon à 20 ans moi personnellement j'avais beaucoup de mal à me projeter à 20 ans quand j'avais 16 17 18 ans ça mais je sais que c'est quelque chose qui est récurrent et quoi qu'il arrive on a l'espoir d'être d'une certaine façon de se comporter d'une certaine façon on a une certaine vision de nous à 20 ans qui sera sûrement hyper différente de ce qu'on sera réellement ça peut être très difficile à gérer ça engendre énormément de remises en question j'en parlerai un petit peu plus tard parce que les remises en question quand on a 20 ans il faudra vraiment commencer à en parler on m'avait vraiment pas prévenu par rapport à tout ça en tout cas se détacher de l'image qu'on avait de nous à 20 ans parce que ça peut être vraiment brutal de voir on n'est pas ce qu'on désirait être si jamais c'est pas le cas si c'est exactement ce que tu avais envisagé tant mieux comme je m'imaginais pas je peux être que reconnaissante de ce que je suis actuellement mais en tout cas je sais que ça peut être très difficile et ça peut engendrer beaucoup de déceptions ça crée un certain mal être de se dire pourquoi je suis pas à la position à laquelle j'imaginais et à laquelle j'avais envisagé d'être et à laquelle j'aurais aimé être il faut se détacher totalement de ça et accepter le c'est ok c'est que pour le meilleur au pire des cas l'image qu'on avait envisagé de nous à 20 ans on peut essayer de la recréer pour pouvoir se faire approcher le plus possible ou même faire en sorte de l'améliorer c'est un des premiers tips que je donnerais j'ai décidé de le donner en premier parce que sincèrement vous allez voir que je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo mais quand on a 20 ans je sais pas vous je sais pas si c'est juste moi ou quoi que ce soit j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé ma vingtaine je me suis jamais autant remise en question après je suis au début de ma vingtaine et tout mais je suis déjà un an et demi je vous assure qu'en un an et demi je l'ai vraiment ressenti x mille donc voilà vraiment se détacher de cette image là et attention pour des personnes qui sont pas encore dans la vingtaine qui ont pas encore 20 ans ou plus ça veut pas dire qu'il faut pas se projeter ça veut juste dire que tu peux te projeter mais être quand même conscient que tu seras sûrement dans une position différente de ce que tu envisages avoir une vision de ce qu'on désire être ça reste quand même quelque chose de hyper important tu peux quand même te projeter mais tout en restant quand même un minimum détaché de cette vision là un deuxième point que j'aimerais aborder dans ce que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 20 ans c'est que les redirections ne sont pas des échecs j'ai l'impression que quand on a 20 ans on passe par une tonne de redirections et super rapidement que ce soit dans tous les domaines sentimentale professionnel personnel c'est une période où on va tester énormément de choses qui est super bien et très enrichissant si vous êtes de nature un petit peu optimiste comme moi on a l'impression que tout ce qu'on va entreprendre va forcément marcher moi je fais toujours en sorte que ça marche donc d'une façon ou d'une autre ça marchera mais comme je viens de le dire c'est d'une façon ou d'une autre mais peut-être commencer d'une certaine façon la façon qui était idéal pour moi mais ça marchera peut-être pas de cette façon là et ça marchera d'une autre façon et c'est pour ça que je dis que c'est pas un échec de se rediriger de faire les choses autrement que ce qu'on avait envisagé on peut se louper d'une façon mais réussir d'une autre façon là je m'en suis beaucoup rendu compte récemment et je pense que c'est très important de le mentionner une redirection ce n'est pas un échec on peut totalement réussir en réessayant en tombant plusieurs fois le plus important c'est de ne pas lâcher c'est pas parce que le chemin qu'on avait en tête n'a pas fonctionné pour nous que se rediriger d'une autre façon sera moins bien au contraire ça peut être même meilleur je le vois beaucoup dans mon entourage mais la plupart de mes copines et de mon entourage sont en études et c'est vrai que par exemple quand on rentre à la fac on pense qu'on va faire l'année qu'on avait choisi et si tu t'es dit bah je vais me lancer dans le droit et tout ça et au final tu te rends compte que c'est pas du tout ce à quoi tu aspires donc là du coup tu te remets énormément en question et du coup tu vas te rediriger vers autre chose et sûrement que tu prendras comme un échec alors que c'est pas du tout un échec c'est juste une redirection ça peut même jouer en ta faveur le troisième point que j'aimerais aborder et celui là il est vraiment très très personnel c'est que c'est ok de ne pas tout savoir et de continuer à apprendre je suis actuellement en plein dans cette phase là j'ai limite l'impression que je suis en redécouverte de moi même j'ai l'impression que chaque fois que je fais une vidéo je dis que je suis en crise existentielle c'est abusé là c'est pas forcément négatif j'ai appris quelque chose sur moi et en fait je me rends compte que je sais pas tout de moi et je sais pas tout non plus tout court en fait voilà on va essayer d'être un petit peu vulnérable et je vais vous en parler moi je me suis rendu compte que j'avais des gros problèmes de communication voilà en fait je m'en suis pas rendu compte parce qu'au fond je le savais mais je pense que j'étais un petit peu dans le déni je sais pas si vous avez remarqué mais dans mon contenu je donne pas forcément des conseils sur comment gérer ses relations au quotidien c'est tout simplement parce que je suis forte dans tous les domaines que je touche sauf dans les relations humaines je vous donnerai très rarement des tips sur comment communiquer parce que tout simplement c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et que j'apprends au quotidien et quand je fais des vidéos quand je vous parle et quand je vous explique quand je vous donne des tips c'est avec des tips que je connais et qui m'aide moi que je maîtrise moi personnellement un minimum pour pouvoir vous en parler avec assurance mais par contre je fais vraiment pas dans le social j'ai encore énormément 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 de choses à apprendre sur tout ça entretenir des relations humaines avec moi c'est quelque chose qui est très difficile je prends pas beaucoup de nouvelles je vois pas souvent mes potes et c'est pour ça que là en portant en vacances sur un coup de tête comme vous avez peut le voir si vous me suivez sur mes réseaux sociaux c'était hyper important pour moi de me reconnecter avec mes amis que je ne vois jamais alors que je pourrais les voir en réalité certaines initiatives que je ne prends pas pas parce que je ne les aime pas mais simplement parce que je suis tellement concentré sur d'autres choses et tellement concentré sur mon avenir sur moi sur ma vie que ça peut paraître très très égoïste même si on dit que dans la vingtaine c'est important d'être égoïste il y a quand même une certaine valeur à mettre sur les autres et c'est ce que je suis en train d'apprendre mais c'est quelque chose que je ne faisais pas et je l'ai remarqué il ya quelques temps j'essaye d'être un petit peu moins dans ma tête et dans mon monde et d'introduire un petit peu plus les personnes que j'aime dans mon monde tout en essayant de découvrir le leur en même temps et c'est encore ok d'apprendre sur certaines choses vraiment 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 donc on continue d'apprendre de découvrir et de s'améliorer on ne sait pas tout et c'est ok la prochaine chose que j'aurais aimé savoir avant temps c'est d'apprendre à être plus privé je parle pas forcément de sa vie privée même si c'est évidemment l'une des choses à garder le plus privé je pense parce que tout le monde ne nous veut pas du bien j'en ai déjà parlé apprendre à devenir un petit peu plus discrète en plus c'est hyper attirant et des personnes qui sont discrètes qu'on n'arrive pas forcément à deviner que ça nous donne envie d'apprendre à les connaître plus de ça c'est protéger ce qui compte pour nous je montre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux vous avez l'impression que je blogue toute ma vie et que je vous montre tout mais en réalité je vous montre que 70% voire 60% de ma vie de mon quotidien je sais pour le mieux c'est pour le mieux pour ma vie privée pour moi même pour mes relations et pour ma propre protection on vous montre réellement ce qu'on veut sur les réseaux sociaux on peut tout à fait être privé même en étant sur les réseaux et il y a énormément de choses que vous ne saurez jamais de moi et c'est pas pour autant que je ne vous montre pas qui je suis ou que je ne vous montre pas ma vie mais tous un petit peu exposés d'une façon ou d'une autre que ça soit en position de spectateur ou de créateur à partir du moment où on est actif sur les réseaux sociaux ça amène à exposer une certaine partie de nous et je pense que c'est important de garder une très grosse partie quand même de nous privés je sais pas si c'était en audio ou si c'était une vidéo je sais plus mais en tout cas ça disait si ça compte pour toi et garde le privé et c'est réellement ça en fait partager vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup et que j'aime vraiment beaucoup faire je suis la première à dégainer mon téléphone quand je vais dans un endroit super beau quand je suis avec des copines etc et en fait depuis que j'ai appris que vous pouvez le faire sans forcément par exemple vous montrer ça me provoque en fait la même sensation et même encore mieux parce que je me dis bah c'est quelque chose qui va rester entre nous c'est plus intime et c'est quelque chose que j'oublierai pas sans forcément l'avoir montré à la terre entière ça c'est pour les projets c'est pour les relations sur soi même c'est pour ses sentiments vous n'êtes pas obligé de tout montrer non plus alors le prochain point pareil qui compte aussi beaucoup pour moi c'est de ne pas tout le temps essayer d'être comprise mon dieu j'ai tendance à vouloir qu'on comprenne tout le temps donc en fait je vais beaucoup parler jusqu'à ce qu'on comprenne et en fait en faisant ça je m'essouffle énormément quand on a des projets qui sont différents des autres quand on n'essaie de pas forcément suivre la norme ce qui plaît à notre entourage on a cette envie de faire en sorte que ces personnes là nous comprennent et en fait en faisant ça on s'essouffle plus qu'autre chose et c'est pas grave au final s'ils ne comprennent pas c'est ok de ne pas forcément être compris le plus important c'est de faire les choses qui vous tiennent à coeur on a le droit d'essayer de le faire comprendre on a le droit de vouloir faire au moins entendre ce qu'on a à dire c'est très humain de faire ça on a tous envie que notre opinion soit entendue mais elle peut être entendue sans forcément être comprise et c'est totalement ok si j'essaye d'expliquer quelque chose à quelqu'un et que cette personne ne comprend pas forcément ce que j'ai envie de lui dire bah ok c'est pas grave c'est pas grave peut-être que ça résonnera dans le coeur de quelqu'un d'autre peut-être que quelqu'un d'autre le comprendra tu vois le point suivant ça serait de prendre des risques quand on a 20 ans c'est le meilleur moment pour prendre des risques et pour tout essayer c'est quelque chose qui devrait être un petit peu plus mis en avant selon moi le moment où on n'a pas encore d'énormes responsabilités elle commence à arriver rapidement de plus en plus mais on a encore énormément de liberté et la liberté c'est vraiment quelque chose de très 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 précieux prendre des risques à 20 ans ou dans sa vingtaine c'est quelque chose d'essentiel selon moi quand je parle de risque d'essayer toutes les choses qui nous plaisent de dire des choses qu'on n'imaginait pas forcément dire par peur d'être ridicule parce qu' énormément de bonnes choses peuvent venir à nous juste en prenant un seul risque on peut pas laisser passer des opportunités vous voyez les grosses opportunités viennent souvent d'un risque ou viennent souvent de quelque chose auquel on a dû réfléchir 1500 fois avant de le faire et j'en ai eu réellement la preuve tout au cours de mon année de 20 ans je sais que quand on a 20 ans ou avant d'avoir 20 ans on a réellement envie de partir d'être indépendant de pouvoir faire ce qu'on veut et chez ses parents ça a quand même énormément de contraintes surtout si on est dans un environnement qui nous plait pas forcément mais sincèrement je pense que vivre chez ses parents c'est un luxe tout comme vivre seul est un luxe mais vivre chez ses parents aussi d'une certaine façon déjà pour tout ce qui est au niveau des responsabilités à quelques exceptions près si par exemple vous vivez dans un foyer où vos parents vous demandent de l'argent mais quand je dis que c'est un luxe c'est à part de tout ça c'est le luxe de pouvoir entreprendre et d'investir dans ses passions dans son développement personnel tout simplement dans la découverte de soi en ayant la stabilité la sécurité si vous pouvez en profiter le plus possible et le plus longtemps possible s'il vous plaît faites le parce que vivre seul et être indépendant effectivement c'est bien il faut être au courant de tout ce que ça inclut et de tout ce que ça engendre autour commencer à créer son indépendance tout en restant chez ses parents je suis partie de chez moi j'avais 18 ans et demi 19 ans je crois du coup c'est relativement tôt après un mensonge de dire que je regrette d'avoir quitté chez mes parents parce que c'est quelque chose que je désirais en réalité j'ai toujours voulu être indépendante très tôt j'avais cette envie et j'ai eu ce besoin très rapidement d'être seule pour pouvoir créer ce que j'ai envie de devenir mais je pense que si j'avais à refaire ce choix là entre rester chez mes parents et partir aussitôt j'aurais quand même réfléchi à deux fois avant de le faire je sais pas si vous vous rendez compte du temps que c'est de se gérer tout seul et des responsabilités de gérer ses responsabilités je pense vraiment que prendre son envol ça se prépare et partir le plus tard possible ça peut jouer vraiment en votre table mais vraiment prenez le temps après comme je l'ai dit à part cas exceptionnels ou pas vous êtes dans un environnement qui est vraiment pas bon pour vous et que la meilleure solution c'est d'être indépendant et de partir faites le aussi simplement je pense que c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère et à réfléchir à deux fois avant de prendre son envol le temps est réellement précieux et vraiment mais vraiment à ne pas négliger quand j'ai eu 20 ans je me suis rendu compte que tout allait vite et tout s'accélère c'est important de choisir ses priorités et dans quelle priorité on va investir de son temps parce que en plus d'être important pour tous nos projets le temps est très précieux dans la découverte de soi et dans la guérison c'est la réponse à tous mes soucis dans le sens où je sais que les bonnes choses prennent du temps je sais que guérir prend du temps et c'est important d'apprendre à devenir patient quand on est dans une situation où on a un choix à prendre et que le choix ne nous convient pas forcément et le temps règle toujours tout la vie c'est vraiment un cycle et tout finit toujours par s'arranger mais avec du temps c'est pour ça que je pense qu'il faut pas se précipiter il faut laisser les choses se faire et je pense que c'est essentiel de faire confiance au temps comme je l'ai mentionné au tout début de la vidéo quand on rentre dans la vingtaine on va être confronté à d'énormes remises en question c'est parce que quand on a 20 ans j'ai l'impression que tout va très vite tout s'accélère tout d'un coup et du coup on est un petit peu perdu il y a beaucoup de choses qui se passent donc beaucoup de choses qui se passent veut dire beaucoup de redirection veut dire beaucoup de choses qui changent de choses dont on n'est pas forcément habitué à vivre ou de choses qu'on ne comprend pas forcément du coup on est constamment en train de se remettre en question sur nos choix sur est ce que ce qu'on fait c'est bien est ce que c'est quelque chose qu'on doit faire ou quelque chose qu'on ne devrait pas faire est ce que c'est réellement ce qu'on a envie de faire ou pas du tout tous les jours il ya forcément un moment où je vais me poser et je vais réfléchir sur ma perception de la vie sur comment j'ai envie de devenir sur si je fais des bons choix sur est ce que j'aime réellement la personne que je suis et c'est pour ça que je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose de se remettre autant en question mais être au courant que ça va arriver c'est une bonne chose tout de même ça va être vraiment très perturbant et très frustrant de se dire j'avais l'impression de me connaître et en fait je me connais peut-être pas autant et c'est quelque chose auquel il faudrait se préparer et j'aurais vraiment préféré savoir ça mais ces remises en question nous feront réellement avancer peut-être qu'on ne verra pas sur le moment on peut être soufflé par tout ça mais c'est vraiment des choses qui nous feront avancer j'en suis convaincue un autre point que j'aurais aimé aborder sur ce que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 20 ans c'est d'apprendre à se détacher tout à l'heure je parlais d'apprendre à se détacher de la vision qu'on avait de nous même mais en fait il faut apprendre à se détacher de tout ce qu'il y a autour aussi souvent on est entouré de personnes avec qui on a grandi on connaît depuis un long moment et qui avance à un certain rythme les gens viennent les gens partent il ya un tas de nouvelles expériences tout le temps les gens reviennent les gens repartent on a de nouvelles opportunités on a un tas de projets sur lesquels on a envie d'investir et au final lesquels on investit pas il faut essayer d'être le moins attaché aux choses possibles se détacher ça veut pas forcément dire que ça ne compte pas qu'il ne faut pas mettre de la valeur dessus simplement ça veut juste dire qu'il faut être conscient que c'est pas fait pour durer éternellement que ce n'est pas la norme que les choses restent très 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 longtemps dans nos vies et moi je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 20 ans dans le sens où on peut facilement être déçu par exemple d'une longue relation qu'on avait avec quelqu'un qu'on connaît depuis l'école primaire ou quelque chose comme ça tout d'un coup quand on a 20 ans ou quand on rentre dans la vingtaine de chemin se sépare d'une façon ou d'une autre qu'il y ait une raison ou qu'il y en ait pas eu bah ça peut faire mal en fait et même en dehors de tout ce qui est relation amicale ou quoi que ce soit on peut avoir cette impression que on teste énormément de choses mais que rien n'aboutit plus de cinq mois par exemple et c'est pas grave c'est peut-être pas stable maintenant mais c'est des nouvelles expériences et des nouvelles découvertes et même au contraire c'est même une bonne chose d'avoir un tas de nouvelles expériences pour apprendre à se découvrir soi je pense que quand on est dans la vingtaine le but c'est pas forcément d'être stable et on a l'impression que c'est ça le but mais en fait le but c'est de créer la stabilité de créer une certaine stabilité et pas d'être stable directement ça viendra après en tout cas au début de la vingtaine en parlant avec des personnes un petit peu plus âgées récemment je me suis rendu compte que c'est aux alentours de 26 ans 27 ans je sais pas en tout cas c'est avec des personnes qui étaient dans cette tranche d'âge là que je me suis rendu compte que c'est à partir de ce moment là que la stabilité réelle commence à arriver pour tout ce qui est le début de la vingtaine c'est pas ça qu'on devrait rechercher principalement c'est le meilleur moment pour faire des erreurs comme tout va vite bah on peut se rattraper très rapidement ça revient à l'idée de prendre des risques ça vient en apprenant à se détacher de cette idée là que tout doit être éternelle que tout est fait pour durer à vie et pendant très 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 longtemps on veut quelque chose que l'on aime et de mettre de la valeur dessus en investissant dedans sans même s'intéresser directement au développement personnel on est à fond dans la recherche de soi et de qui on est réellement et c'est un processus inévitable et du coup je pense que c'est important de trouver réellement ce que l'on aime et d'investir et de réellement mettre de la valeur dans ça moi ça a été la création contenu mais ça peut être vraiment dans tous les domaines confondus je parlais avec un pote et lui son truc c'est de faire la fête c'est des soirées etc et je lui dis tout le temps tu peux sortir comme ça il n'y a aucun souci mais investi dans ça investi parce que sortir pour sortir ça t'apporte rien plus qu'une joie temporelle et au final maintenant bah il est dj il a réussi à compenser son passe-temps avec un projet professionnel vous voyez et c'est super bien et c'est dans cette démarche là que j'aimerais faire passer le message on kifferait tous faire de notre passion notre métier notre quotidien trouver le moyen d'allier les deux pour que ça vous apporte quelque chose de réel plus qu'un simple passe temps c'est vraiment une sensation super de se rendre compte que notre passion ça nous apporte des choses qu'on n'avait pas forcément envisagé ça peut nous apporter des opportunités professionnelles ça peut nous apporter des nouvelles rencontres aussi ça veut nous apporter tellement de choses et ça nous permet de faire ce qu'on aime et d'être qui on a envie d'être tout en faisant les choses qu'on doit faire au quotidien et du coup je trouve ça vraiment super beau et enfin le dernier tips que je vais vous donner dans cette vidéo là je ne sais pas si elle va être très très longue ou pas si jamais ce genre de contenu vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous en ferai d'autres vidéos dans ce genre là parce qu'au final c'est assez sympa à faire mais pour terminer sur cette vidéo là le dernier conseil que je donnerais c'est chacun son chemin et on a le temps on voit les gens autour de nous évoluer à une certaine vitesse évoluer différemment mais chacun son chemin c'est très important selon moi de se souvenir de ça on a peut-être évolué ensemble et décider de grandir ensemble mais nos chemins ne seront jamais pareils ils peuvent se croiser pendant un long moment mais ça ne veut pas dire qu'on a la même destinée et ni qu'on avance au même rythme donc comparer son chemin aux personnes qui nous entourent et même si ça se fait naturellement reste concentré sur ce que nous on fait et sur ce qu'on aime réellement faire et sur ce que l'on accomplit au quotidien c'est ça qui compte on a peut-être commencé ensemble au même point a mais on sera peut-être pas au point b en même temps le plus important c'est d'atteindre son objectif et de pas comparer la façon dont on va le faire à celui d'une autre personne et on a vraiment le temps on est encore très très jeune à 20 ans on a tout le temps pour faire les choses ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire sous prétexte qu'on a le temps mais ça veut dire qu'il faut le faire mais qu'il faut savoir aussi gérer la pression que l'on se met mais voilà c'est ce que j'aurais aimé savoir à 20 ans parce que c'est quand même une période un peu perturbante mais c'est quand même des très jolies années et si ça peut aider quelqu'un qui rentre dans la vingtaine qui est en plein de temps et bah tant mieux j'espère que vous avez aimé la vidéo je vais essayer de reprendre un petit rythme d'une vidéo par semaine abonne toi et active la cloche pour être au courant de la prochaine vidéo et sinon on se retrouve dans les commentaires et sur mes autres réseaux sociaux je vous fais de gros bisous à la prochaine